Le cinéma, c'est... J'aime que ça, faire des filles. J'aime que ça, faire des filles. J'ai passé toute mon enfance et adolescence à Tours. Une enfance pas du tout turbulente, une enfance assez cocoonée. La maison, les traversières, le jardin. J'aimais beaucoup, pour toute saison, aller voir s'écouler la Loire. Je revendique ma provincialité, mais bon. Donc je me sens très Tour en Jus. Quand on revient à Tours, moi je ne suis pas dépaysé. Il y a un côté retour vers le futur. Mon père était médecin, mais sa passion, son loisir, son divertissement, c'était le cinéma. Il nous emmenait beaucoup au cinéma. Et puis il y avait aussi, à cette époque-là, le festival du co-métrage de Tours, qui était un événement extrêmement important. Et mon père, lui, quand il connaissait les dates du festival, il rayait tous ses rendez-vous pour n'avoir rien d'autre à faire qu'aller au festival du matin ou du soir. Il nous faisait des mots d'excuses pour qu'on se lâche le lycée. Il était sympa, il me prêtait sa caméra qui lui servait à faire des home-made movies. Et ça me permettait d'inventer des histoires. Donc quand j'ai dit à mes parents que je voulais monter à Paris, faire du col de cinéma, ils m'ont dit, écoute, essaye, si c'est ton rêve. Essaye, si c'est ton rêve. Je n'avais que ça à faire de la vie. Je ne dis pas que c'est dommage de parvenir au Touraine, mais sans doute c'est un peu dommage dans la mesure où j'ai adoré les années que j'ai passées à Tours. Ça n'a pas changé. Je me sens que ça n'a pas changé. Moi, ça ne me détest pas de voir cette ville dont je sais qu'on l'appelle parfois la Belle Endormie. C'est vrai, on l'appelle la Belle Endormie. L'ensemble de la ville, l'humeur de la ville, la tranquillité de la ville, ça n'a pas changé. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, ça n'a pas changé. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, ça n'a pas changé.